Alors, simplement dire que, d'abord, il y a un peu d'émotion, mais beaucoup d'émotion, parce que, je ne sais pas si c'est la première fois qu'on fait un partenariat entre les deux vannes et les deux vannes. Faire un partenariat sur la culture, à travers notre métier, à travers Mayol, c'est déjà une chose extraordinaire. Et puis, cette exposition, et on le disait pour Odel Mayol, ne pouvait pas être dans notre sens, sans que la ville de Vannes-sur-Mer, qui est la patrie de Mayol, soit partenaire. Donc, moi, je suis extrêmement heureux qu'on ait pu faire ce partenariat. Ce partenariat, c'est deux immenses artistes, dont l'un était l'évêque de l'autre, en plupart, dans la succession. Et nous avons, nous, à Vannes, toute une politique culturelle autour de Mayol, puisque la ville de Vannes-sur-Mer peut s'en envoyer maintenant, bientôt, grâce à toi, d'avoir une septième œuvre qui va venir dans le centre-ville, je ne compte pas ici, et nous aurons donc la statue de l'air qui va arriver prochainement, début d'été, je pense. On connaît ça à l'heure, c'est-à-dire, Mayol, c'est devenu, pas la copie, mais un petit jardin des cuilleries, un petit jardin méditerranéen, on va dire ça, un musée à ciel ouvert, sur lequel on peut profiter de la vue de sept œuvres, et les premières, il y a la dernière que tu nous as prétées, pour longtemps. Pour longtemps, pour longtemps, n'est-ce pas, non ? En tout cas, que je sois le maire, mais non. Mais tu seras le maire un peu longtemps possible. Pour longtemps, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion, parce que c'est une statue que j'aime particulièrement, parce qu'elle me semble être peut-être le trait d'union entre l'œuvre de Rodin, qui était un sculpteur dans la puissance, et Mayol, qui était peut-être un sculpteur davantage dans l'harmonie, dans la finesse, et qui a peut-être écrit les premières lignes de la sculpture moderne. Et cette œuvre est en train de représenter cette transition. Nous l'avons positionnée dans les meilleurs renois sur le front de mer, je ne sais pas ce que tu l'as vue. On l'a vue, c'est très remarquablement positionnée. Et la dernière fois, juste pour l'anecdote, j'ai discuté avec quelques journalistes qui étaient venus nous rencontrer, et je leur ai dit, je pense que les œuvres de Mayol, en tout cas Mayol aurait rêvé certainement, à un moment, que ces œuvres soient sur son front de mer, devant ce Méditerranéen, devant ce Cadoune et dans ce pays. Et c'est chose faible. Et la roue qu'écoutée, avec le concours de Perfiniens, qui nous permet justement ce partenariat, et qui nous permet ce lien entre l'immense artiste qu'a été Rodin, l'exposition qui est faite entre Rodin et Mayol, qui n'est pas une confrontation, qui est une rencontre, et qui permet peut-être aux gens qui sont moins spéciaux de la sculpture, de faire cette transition, de cheminer à travers de sculpteurs. Et Perfiniens, qui est la ville phare du département, se devait aussi, M. le maire, je vous remercie, Donor et Mayol, et nous sommes, nous, extrêmement honorés, ravis, de pouvoir faire ce partenariat. Grâce à moi, puisque quand on s'est rencontrés avec notre ami Olivier Capeille, qui est l'adjointe responsable de la culture avion sur mer, on m'a dit quand même, ça serait bien qu'on fasse une rencontre, et qu'on fasse un partenariat. Et donc, quand on est marin, quand on est département, on partage les mêmes envies, et vraiment, je suis complet, qu'on fasse ce partenariat avec un projet aussi, que je connais pas très très longtemps. Voilà, vous qui vous quittez, en tout cas, vous avez de l'amour, et non de votre. Tant mieux, vous n'avez pas. Tant mieux, je passe la parole. Eh bien, écoute, avec joie. Moi, je partage exactement les sentiments de M. le maire, et c'est avec un infini plaisir que, justement, je suis ravi d'avoir ce partenariat avec la ville de Perpignan, avec le musée Diacin Trigo, qui est devenu un musée formidable depuis ses travaux d'innovation. Alors, c'est une évidence, parce que Mayol et Bagnola, qui est né à Bagnous, mais qui étaient très attachés à la ville de Perpignan, et la preuve en est que la première oeuvre majeure, ou un monumentale qu'il a réalisé, comme ce qu'il a réalisé, la première épreuve en bronze qu'il a réalisée, elle est à Perpignan, dans le patio de l'Amérique. Il s'agit de Méditerranée, naturellement, qui est fondue chez Florentin Godard. Voilà, donc, c'était une évidence. Nous allons, à l'aube de nos 9 ans de l'exposition temporaire, il est vrai que le décès de ma mère, nous avons décidé, mon frère et moi, qui malheureusement nous a tristement quittés, je vous l'ai vu en bronze aujourd'hui, pour moi c'est une grande perte, et je suis très 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 notri, nous avons décidé, Bertrand et moi, d'organiser chaque été un événement temporaire. C'est important, parce qu'on ne vit qu'avec un événement temporaire, parce que la saison c'est l'été, et il faut organiser des événements. Donc, à l'aube de nos 9 ans d'événements temporaires, le musée de Yassin Trigo a réouvert le public en 2017, avec deux expositions majeures auxquelles nous avons participé. Donc, la première était Picasso et Perpignan, la deuxième était du Philippe et des orientales, et la prochaine est consicrée à deux géants de la sculpture, deux géants de la sculpture française, Rodin et Mayotte. Et je veux dire que cette année, c'est une première mondiale. Jamais, ou grand jamais, on a confronté ces deux maîtres de la sculpture. Donc, c'est passionnant. Alors, il est très important que nos deux institutions soient y, justement, pour ces événements d'été. J'espère qu'il y aura d'autres partenariats. Alors, nous exposons, vous avez une affiche du personnage que nous exposons cet été. C'est un artiste qui s'appelle Philippe Perrin. C'est un artiste post-rock-pop qui est bourré de talent. Comment on peut définir Philippe Perrin ? Vous voyez, là, il y a un personnage avec un pistolet dans la main. Tout simplement, Philippe est un artiste contemporain qui fait des performances, il n'est pas un photographe. Il se met en situation sur une photo, il fait des sculptures, il fait des... C'est un grand dessinateur, il y a plusieurs... Il y a quelqu'un qui fait les choses très légèrement avec une grande profondeur. Alors, pourquoi ce personnage avec des lunettes de soleil et un Perretta dans la main ? Tout simplement parce qu'il a... Vous savez, le premier film d'Elvis Presley était un Worcester. Et il y a une photo absolument emblématique de ce Worcester. Il a les gens marqués, il a un colt dans la main et il regarde la caméra, il regarde l'objectif. Quand « Salut les copains » est sorti, la toute première couverture de « Salut les copains » c'était avec cette photo de Elvis. Et elle a été iconisée par Andy Warhol. Andy Warhol l'a fait rentrer dans nos histoires. Eh bien, Perrin s'est amusé, à la transformer également. Donc voilà le personnage que nous allons faire. Nous allons exposer cet été au musée Maniol de Baleaux-sur-Mer. Perrin n'est pas quelqu'un qui vient d'une part, ce n'est pas un inconnu. Au début du XXIe siècle, la MEP a organisé une grande rétrospective pour sacrer à Philippe Perrin. Nous avons organisé un an ou deux ans après, dans notre musée à Paris, une grande exposition personnelle consacrée à Philippe Perrin. Il est dans les grandes collections, tout particulièrement dans la collection Mag, à Saint-Paul-de-Vence, il est dans la collection Pernod. Voilà, avant de céder la parole à M. Le Mondeau-Papignan, je voulais vous dire que je suis très ému aujourd'hui parce que c'est vraiment... D'abord, j'ai eu beaucoup de sentiments pour le musée Yassin-Trigaud, qui est devenu un grand musée départemental, qui occupe une place importante dans les musées nationaux, et puis très ému de cette exposition Rodin-Malhoff, qui pour moi est une exposition absolument incroyable. Donc je suis heureux que le musée de Benut-sur-Mer s'associe au musée Saint-Trigaud à la collection de cette aventure. Voilà. Merci, M. Le Mondeau-Papignan. Et donc, cette attention, aujourd'hui, c'est une attention sur deux sites qui sont chers à mon cœur, bien sûr. à Perpignan, de Bagnouz. Il faut dire la vérité, c'est que j'ai connu Bagnouz avant Perpignan, n'est-ce pas ? Et Jean-Michel Solé, son maire qui est un ami. Et cette idée qui a germé en nous, et il y a la joie qui est là ici, c'est que j'avais répondu à une invitation pressante du directeur du centre de recherche de biologie marine de Bagnouz, dont la fille est fanatique de Vida pour l'image, puisqu'elle expose aussi, qui m'avait dit, il faudra que vous veniez visiter. Et moi, j'ai mon bateau en face, quand même. Et comme toujours, comme je viens ici, je n'ai pas le temps de voir le maire, je n'ai pas le temps de voir le laboratoire, je sors sur mon bateau, je vais un peu changer les idées avec mes petits-enfants. Et donc, un symbole, Bagnouz, M. Lorquin, puis on en arrive à Mayol, et on en arrive à cette idée de cette exposition que nous allons tous partager. Et il me paraissait invraisemblable de faire une exposition au musée de la Sainte-Tribault avec Rodin et Mayol, sans le maire de Bagnouz, sans le maire de Bagnouz. C'est pour moi quelque chose, que ma vision du territoire, c'est une vision très élargie. Ce n'est pas une vision d'enfermement, et dans ce territoire, ceux qui ont vécu, ont vécu à Coyour, à Bagnouz, à Prades-de-Moyol, un peu partout. Et donc, cette vision du territoire que je défends en permanence, se retrouve aujourd'hui autour de cette table avec trois passionnés, trois passionnés d'une histoire commune, qui est celle à la fois de Mayol, de Bagnouz et de Perpignan. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un symbole fort. Cette exposition, je viendrai la voir avec plaisir parce que je fais partie de cette génération, je ne sais pas, je suis un peu plus jeune qu'elle dit se présenter, hein, quand même. Mais bon, pas de... Vous avez dit qu'il est mort d'un excès de beurre de cacahuète. Et donc, c'est la mine. Voilà. Et donc, c'est aussi le symbole, je le dis bien, d'une culture partagée, d'une histoire partagée. Et en ce moment, à quelques jours, d'élections européennes, je pense qu'on a besoin de rappeler ces symboles de culture, ces symboles de paix, ces symboles, surtout, de partage. On est tous des Européens, on partage beaucoup de choses. Et le sens de cette manifestation commune à Manus, à Perpignan, avec l'appui de M. Lorquin, eh bien, c'est un symbole de ce partage. C'est pour ça que je suis très, très heureux d'être là aujourd'hui et de pouvoir signer cette convention. Voilà. Bravo. Il faut signer, même pas signer. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada